T'es drôle, toi? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Le petit Lévesque est formel. Il a reconnu Catherine Hamelin. Et en plus, elle-même t'a dit qu'elle était sortie de sa maison le soir du feu, à peu près à même heure. Curieux, hasard? Puis là, la série est sur le samedi. Tu m'apprends qu'elle haït sa mère en mort. Au moins, c'est bien suffisant pour obtenir des aveux. Une ou deux vérifications, puis je procède. Le plus vite possible, à part ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est curieux, ça. Je laissais sonner longtemps, pourtant. Pourquoi tu cours après elle, comme ça? Il est plein pour qu'elle revienne. Ça m'inquiète un peu. Tu le sais qu'elle est retournée chez ton père, c'est le principal. Pour moi, Rose fait exprès pour me faire pâtir. Oui, mais ça marche, en tout cas. Mais t'as raison. Tu avais me parler, assez me trouver. Après tout, c'est elle qui a voulu partir. T'en fais pas. Ta tantine te boudra pas longtemps. Elle n'est pas capable de se passer de sa catou. Sais-tu d'autre tasse? Il n'y a plus de pain. Ah, c'est vrai, mon marché n'est pas encore fait. Je suis allée ce matin. Ben oui. T'as mieux aller te promener à Montréal. On ne sait toujours pas où d'ailleurs. T'es pas gênée, Bruno Hamelin. Ça m'arrive jamais, un après-midi, une fois par dix ans. Ben, c'est pas ça. Ben, c'est quoi d'abord, dis-les-donc, de fière que tu chiques la guénille? Tu ne m'as toujours pas dit comment ça s'était passé avec la police. J'ai pas le goût de parler de ça. Ta dernière entrevue, tu me l'as quasiment racontée de A à Z, puis là, pas moyen de rien savoir. Il n'y a rien à dire non plus. J'ai répondu aux questions de l'enquêteur, c'est tout. T'es quasiment plus la même depuis que t'es revenue de l'homme. Exagérant. Ben, c'est vrai. T'as pas l'air là. Tu flottes, on dirait. Ben, c'est toujours bien mieux que de pleurer et d'être malade comme avant. T'es difficile à suivre, en tout cas, des fois, toi. Arrête donc de t'inquiéter pour moi. Je ne suis plus une petite fille. Il y a des fois qu'on se le demande. Oh non! J'avais pas fini de boire mon chocolat chaud. Tant pis pour toi. Mais là, j'ai pas le temps de m'en faire un autre, il faut que je parte. Oh, pauvre si. On va bien mourir, certains. Ben, t'es pas chanceuse d'avoir une mère qui flotte, comme ça. Quoi? Enquête-toi-en pas, là. Ta mère est de moi. Quoi? Pis quoi? Mais ça avance. Ça fait quoi? Un gros 10 minutes que vous m'avez posé la question la dernière fois? Tu m'avais dit que ce serait fini pour la fin de semaine. Monsieur Lebrot, je vous ai dit que ce serait fini en fin de semaine. On est juste vendredi. Il me reste deux jours encore à part aujourd'hui. On perd de l'argent. Mais vous allez en faire deux fois plus une fois rénové. On verra bien. Sans blague, je fais le plus vite que je peux. Oui, je le sais bien. Je suis achaland. Je vous comprends. Vous avez hâte que ce soit fini. C'est la première fois qu'on ferme le bar complètement. C'est jamais arrivé en 40 ans. Ça fait bizarre en maudit. Quoi? Vous avez jamais, jamais fermé? Non. Vous, là, vous avez travaillé chaque jour pendant 40 ans. Hein. Ah, esprit. Dans mon jeune temps, quand l'hôtel roulait, on avait des employés. Une année, on en a eu sept. Les filles aux chambres, c'était deux sœurs. Il y avait Mme Dubé, la petite Delis, la salle à manger, un concierge puis deux serveurs au bar. Oui, grosse business. Je comprends donc. Peut-être que ça va revenir comme dans ce temps-là. Ta mère nous promet le tlendak. Ben, ben, je vais te laisser travailler si je veux que tu finisses un jour. Ça me dérange pas que vous restiez là. Non, non, j'aimerais te laisser travailler. Écoute, pour ton argent, là... Ah, ça presse pas. Madeleine devrait nous donner des nouvelles avant longtemps. Pas de problème. Des guédos. Ah, ça faisait drôle, là. Je suis sorti du poste de police toute croche avec une impression bizarre. Je comprends que t'en parles encore ce matin. Excuse-moi, je t'attache les oreilles avec ça. Oui, mais ça a l'air de te chicoter pas mal, cette entrevue-là, toi. Mais qu'il me pose des questions sur ma mère, à la limite, je peux comprendre, mais il insistait tellement sur Catherine. Pourquoi tu penses? Je le sais pas, mais il arrêtait pas de revenir sur elle, pis c'était bien fatigué. En tout cas, il a l'air de quelqu'un qui soupçonne quelque chose. Tu penses? Non, la manière que tu me racontes ça, là. Non, 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 ça se peut pas. On va peut-être raconter un détail, puis voir une affaire qui concorde pas avec le reste, avec les autres témoignages. Comme quoi? Je le sais pas, moi... Alors, peut-être avouer qu'elle a hissé votre mère sans bon sens, pis là, il s'imagine que... Mais de là à la soupçonner, il y a quand même une marge. Je veux dire, moi aussi, j'ai dit que j'en voulais à ma mère, pis que je voulais plus rien savoir d'elle. Hum, hum, ça fait pas de toi une criminelle? Non, non, mais de qu'à tout non plus. Ariel. Arrête de faire des suppositions, pis va y demander à ta soeur ce qui s'est vraiment passé. Mais voyons donc, je vais avoir l'air de quoi, elle va penser que je doute d'elle. Ben ouais, mais un petit peu, quand même. Olivier, là! T'as des inquiétudes, disons. Viens ici un peu. Quoi? Il y a deux jours que tu me refonds comme ça. Ben oui, tu vas rire de moi, là, mais je la sens en danger. C'est pas mon imagination, je te jure, il y a quelque chose qui plane au-dessus de la famille. Mais fais comme je t'ai dit, pis va vérifier avec elle. Oui, oui, facile encore. J'ai peur qu'elle me prête des mauvaises intentions, pis qu'elle a pas mis les nerfs. Ça, Marielle, c'est le risque pour en avoir le coeur net. Hein? Hum! Attends un petit peu, je vais aller me changer, OK? T'es bien comme ça, non? Non, mais on... Non, 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 il faut que je pense à mon affaire bien comme fois avant d'aller la voir. Tu te dépêches, hein? Hum? J'ai du nouveau pour l'appel au 911. Quoi? On sait d'où ça vient. Contre-moi ça. Ça vient de la voir téléphonique près du bord des danseuses, à l'entrée du village. C'est-tu loin du chalet des landeries, ça? Ben non, même pas deux minutes en char. Ensuite? C'est une voix de femme. Ça pourrait être Mme Hamelin. Je suis sûre que c'est elle. Faudrait comparer sa voix avec celle d'une affaire. Je pourrais aller la rencontrer. Non. Non, j'ai une autre idée. Mais faut pas la perdre de vue. Faites-vous en pas, il y a quelqu'un sur place en permanence. Qui est-ce qu'il faut pas perdre de vue? Catherine Hamelin. Ben, c'est une belle heure pour arriver, hein? Ouais, j'ai eu des petits problèmes avec mes chefs ce matin. C'est ça, quand on a plus qu'une job, hein? C'est impossible de faire les deux convenablement. Oh, arrête de chialer, inspecteur veilleux. Regarde, j'ai apporté des beaux cappuccinos. J'en ai un pour toi aussi, fermement. Merci. Ça va, merci. Mon café du matin est pris depuis longtemps. Ça va en faire plus pour nous autres. Viens-toi, mon fern. Sous-titrage ST' 501 Je suis désolée. Il peut pas te prendre. Je suis désolée. Sous-titrage ST' 501 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 Avant de parler de maison, puis d'affaires qui te font mourir de peur, je vais m'occuper de toi bien comme il faut. Mais je ne demande pas mieux, moi! Comme ça, tu ne profites pas assez de moi, puis tu vas être obligé de me faire de la place dans ta vie. Ça, je t'en fais déjà. Ah oui, c'est vrai. Mais disons, plus tranquillement que je voudrais, là, mais... Mais, là-bas, mais... Mais, sûrement. Je vais rester en dedans, les enfants, je vais bien tout de suite. À mon premier camp, là, là, là. On va l'amener au poste, on verra ensuite. L'inspecteur Veilleux veut l'avoir pour interrogatoire. Je ne peux pas faire ça. Et, monsieur, je sais que c'est pénible pour vous, là, mais laissez-nous faire notre travail, hein? N'inquiète-toi pas, Katho. C'est sûrement une erreur, là. Je ne serai pas avec les autres. Je crois que je te couche fort. Eh, voyons, Katho. Tu vois bien comme moi que ça n'a pas de bon sens, hein? J'appelle tout de suite mon chum à mon corps. Je ne veux pas y aller. Oh, madame. Je m'occupe des enfants, puis je viens te rejoindre tout de suite après. Dis rien avant qu'on arrive. Mais, je n'ai rien à dire, non plus. Je ne comprends pas ce qui m'arrive, là. Tu ne vas voir pas, madame. Viens avec moi. On va consoler Pascal. Il est aussi à l'envers que moi. À tantôt. Vous allez payer pour cette erreur-là. Elle est tellement fragile et démunie. Je pensais qu'elle était pour s'effondrer quand on l'a arrêtée puis passer aux aveux, mais non. C'est étrange, là. C'est clair qu'elle se sent coupable de quelque chose puis qu'elle ne dit pas tout. Ça, je le vois comme toi. Mais dès là, elle a juré que c'est elle à 100 %. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501